un zouglou ça réussit toujours j'étais assis ici là je voulais même pas parler de ça les yvonne vont me donner raison ça fait sept ans j'ai dit que c'est des comédiens et des plaisanteurs qui sont aux affaires les gens qui connaît pas la politique qui ont pris le pouvoir avec des armes et la violence politique la drame s'en fout de ça c'est pas son truc la violence et la force donc ils ont pris des armes pour accéder au pouvoir d'abord une rébellion en 2010 septembre 2010 en 2010 draman n'a pas gagné élection en côte d'ivoire j'explique tout le temps et je détaille au premier tour des élections il a pris le pouvoir avec une rébellion d'abord d'accord parce que même élection de 2010 sans les armes là ça n'aurait pas être possible draman depuis je connais draman je connais draman draman n'a jamais gagné une élection en côte d'ivoire avec babo dit que depuis 1980 il n'a jamais reçu accéder au pouvoir d'avoir dit ça mais moi j'ai dit que draman n'a jamais gagné des élections en côte d'ivoire soit salué trois chers grands frères torna sur l'élection de 2010 là vous allez être d'accord avec moi quand on va regarder ça là vous voyez au premier tour des élections de 2010 bago 38% 38 le nord complet là qui considèrent draman comme dire il n'y avait pas ce risque on était unis ensemble derrière draman on était dans l'incapacité de faire passer à la salle comme premier au premier tour écoutez très bien le peuple du nord les djoulas là on était en bête mais nous on fait on était tous ensemble il n'y avait pas ce risque dedans mais au premier tour des élections de 2010 malgré tout le front qui a eu au grand nord oui parce que connu beaucoup près il n'y a plus de sutras dedans quand il lâche là il n'y a plus de honte qui assume voilà on peut pas être éliminé des fois donc il y a des choses on peut dire malgré tout ce qui s'est passé au nord on n'était dans l'incapacité de faire passer draman premier au premier tour voilà ça ici premier tour voilà ça grandit un peu voilà ça regardez 38 32 25 on va au deuxième tour pour vous dit que draman n'a pas gagné au deuxième tour dès lors il a eu besoin de 25% de budget ça veut dire qu'il n'a rien gagné parce qu'au deuxième tour si draman avait gagné en côte d'ivoire il n'allait pas avoir besoin de ça là 25 des budget là draman n'allait pas partie dormir à daoukro pour ça là je le vois aujourd'hui une alliance budget et d'abord ne peut pas nous effrayer aucune alliance et non et le rhdp là j'ai regardé ça je dis mais ça c'est un parti politique ça vous êtes au pouvoir 10 ans au pouvoir ça dit deux babo ça c'est raconté seulement ils n'ont rien dit même babo ça a salué bédé à daoukro le rhdp sort pour faire une conférence de presse j'ai dit alhamdulillah irabilalamin je remercie le bon Dieu que je suis quitté dans ce comédie là il y a longtemps ça dit partout au pouvoir 10 ans ils sont au pouvoir et à la voilà un peuple qui pleurait hier qui disait oui en côte d'ivoire on nous traite comme des étrangers on est exclus on nous traite comme des gens qui ne sont pas ivoiriens aujourd'hui c'est qu'ils sont au pouvoir dit que la côte d'ivoire c'est bouillé je comprends pas je comprends rien dedans les gens qui pleuraient hier ils sont exclus on les traite comme des noces ivoirien aujourd'hui ils sont au pouvoir et disent que la côte d'ivoire c'est bouillé il faut regarder les discours alors ici bédé ça va voir babo et en 2010 à draman est parti dormir à daoukro à cause de ça là à cause de 25% ça là vous voyez ici ici draman allait dormir à terre c'est bédé vous comprenez draman a la paix pied de bédé à daoukro caresser son pied le souplier tous ces comédiens qui parle aujourd'hui on était là on était dedans à le négocier si draman avait gagné en deuxième tour en côte d'ivoire il n'allait pas avoir besoin de 25% c'est pourquoi je dis que draman n'a rien gagné en côte d'ivoire alors je fais semblant regarder je vais faire semblant regardez très bien regardez ça là je fais semblant j'ai même en mai ici le 25% des bédé là j'ai barré ça ici qui a gagné on aurait tu le 25% des bédé on fait comme ça en bas ça là ici qui a gagné on fait comme si le 25% des bédé n'existe pas ici qui a gagné au premier tour quelle honte malgré on avait des armes au nord à la main avec tout ce que nous avons combiné au grand nord on était dans l'incapacité de battre le rang bogo au premier tour oui bogo a fini premier au premier tour après nia après voilà ça résistant des premiers tours d'élection les 2010 38 30 on a dit aller négocier pleurer se met à terre draman était à daoukro draman pouvait partir à daoukro quatre fois dans la semaine quand jacquemara est parti la dame là celle qui parle plus là arrière daguerre djabati et tout ça dit daoukro était devenu palais de la république chaque jour il soit à daoukro c'est bédé aujourd'hui ces gens là viennent s'assoient ils disent oui pays là c'est pour eux aucune alliance peut menacer draman ici et ils vont pas rentrer dans le dialogue avec quelqu'un tout va bien en côte d'ivoire et puis bitugo va écrire j'ai fait capté de ce qu'il est non je rigole bitugo va écrire je vais me débrouiller pour lui on n'est pas parti à l'école mais on est super mouton bitugo va jusqu'à 10 pas écrit là 10 les gens ont écrit bago c'est un homme du passé mais un homme du passé qui t'époussé la daoukro il n'a pas encore retenu vous fait conférence de presse walec bilaik bagoy il bombe sur 4 euros tiens 10 le fait même qu'on t'arrête là on t'envoie à la cpi là 10 ans après a quitté blanc sur libéré là ça ça veut dire que tiens 10 tiens oui dit dix ans tu as pris le pouvoir en 2000 déjà à peine on est venu attaquer ton régime tu as résisté dix ans quelqu'un n'a qu'à fait grattata vous allez voir draman il va quitter pays là il n'a qu'à fait grattata seulement draman va fuir et il y a un petit rire c'était petit il est parti pour laisser le militant de rd abandonné derrière lui en côte d'ivoire le rang bagoy était ici à milan à rome on attaque le pays on l'appelle que papa quatre heures du matin il dormait même on dit pays attaqué l'homme s'élève il s'élève il descend à bidjan on l'appelle ses amis des chefs d'état africains on dit bagoy c'est pas bon il faut pas partir dis moi moi le peuple qui m'ont élu sont attaqués moi je reste ici il est parti on était dedans là bas on a prié même un venant qui avion n'a qu'à tomber avec lui moi il était dedans à cause des draman je lui demande pardon ici on dit que bagoy a décollé qu'il est en train de venir donc il devait arriver à il a traîné traîné et avion venait pas on dit ah on dit ils ont détourné l'avion andré il va là au gabon on priait dj faut pas l'on va venir le ouidi a rentré attraper dix ans là bas jugé à toutes les blanchies dix ans ils sont au pouvoir il va saluer son grand frère regardez ça ça c'est quelle honte ça c'est un parti politique nous allez voir d'aucro votre problème c'est quoi pendant qu'il était au pouvoir chaque jour draman était à d'aucro avec bagoy c'est il s'engabattait de ça donc oui ça foutait de ça faites vous respecter un peu jo regardez il dit ici voilà je vais et je vais prier le bon dieu ce soir je vais demander au bon dieu dépousser le rh dp a commis a commis cette comédie là je vais les pousser à attraper bagoy pour dire on le met en prison je vais prier dieu ce soir pour ça on va voir on va voir si draman il est dieu ou bien si c'est un être humain moi je vais prier pour ça aujourd'hui je vais prier le bon dieu il n'a qu'à pousser le rh dp a commis cette erreur là vous allez prendre drap en zouglou ça réussit toujours j'ouvre